Le 1723, Madame Goulet. Merci Monsieur le Président. Alors cet article pose un interdit clair dans notre pays et c'est vraiment une avancée intéressante. Par contre, il reste un petit peu au milieu du guet. En effet, on ne parle ici que des certificats délivrés par les médecins ou par une autre personne, mais à chaque fois on met en place cette notion de certificat. Or, il y a un certain nombre d'actes rituels qui ont lieu sur notre territoire qui visent à s'assurer de la virginité de la femme. Je parle notamment dans certaines communautés gitanes de la cérémonie du mouchoir qui consiste pour une femme de la communauté, juste avant le mariage, à pénétrer la jeune femme avec un mouchoir pour s'assurer que sur le mouchoir il y aura bien l'hymen et donc la trace de sang pour pouvoir après l'exhiber au moment du mariage. Je parle également dans certaines communautés religieuses de la cérémonie du drap où après l'acte sexuel pour consommer le mariage et donc valider le mariage, on exhibe le drap avec le sang de la jeune femme. Alors, madame la ministre, madame la rapporteure, je vous demande que nous ne restions pas au milieu du guet avec cet article. Nous avons deux alinéas dans cet article qui parle effectivement de toute personne non membre du corps médical. Ces deux alinéas avaient été apportés par l'une de nos collègues et je la remercie. Par contre, sur ces amendements, j'aimerais que sur ces deux alinéas, nous aimerions que la notion de certificat de virginité soit remplacée par les mots « établir la virginité de la victime » pour vraiment dire que dans notre pays, il est interdit de tester la virginité d'une jeune femme et qu'ainsi nous posions un interdit clair dans notre pays. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. Merci, monsieur le président. Chers collègues, vous proposez d'interdire la réalisation de tout acte visant à établir la virginité d'une personne et il semble important de couvrir les autres cas que celui dont on est en présence. Mais comment pourrait-on en apporter la preuve ? Ce sont des pratiques coutumières, inutiles et insupportables, mais pour lesquelles on n'a pas la personne en face. Effectivement, là, sur le certificat, c'est parce que c'est un acte médical, donc on peut pénaliser la personne prescriptrice ou l'auteur. Mais là, qui peut-on pénaliser sur ces pratiques qui sont des pratiques coutumières qui s'exercent effectivement dans des groupes, des communautés ? J'ajoute que l'article 16 vise effectivement les professionnels de santé qui délivrent ces certificats dans leur quotidien. Donc avis défavorable. Madame la ministre, ma vie. Madame Goulet. Merci, madame la rapporteure. Alors j'entends ce que vous m'indiquez, sauf que moi je pense qu'il est important qu'on martèle cet interdit et qu'on puisse, parce qu'il y a certaines jeunes filles qui ont très peur de ces cérémonies-là, et qu'elles aient avec elles la loi pour dire eh bien non, je ne veux pas subir cet acte et cette cérémonie du mouchoir. Ou alors qu'en tant que mère, je puisse moi dire à mon enfant eh bien non, on va arrêter cette tradition qui est barbare et on ne fera pas cette cérémonie. Et au-delà de ça, ça permet en autorisant cette pénalisation que des jeunes femmes puissent se retourner quelques années après si elles en ont l'envie, contre ces femmes qui les ont pénétrées contre leur volonté au début, juste avant leur mariage. Donc je pense très important qu'on le mette dans ce texte. Et comme je vous l'ai dit, ça se base sur les deux alinéas où on parle de personnels non médicaux ou de personnes non médicales. Donc je pense qu'ils sont très bien placés et je pense qu'il faut qu'on fixe un interdit clair dans notre pays. Les rituels, c'est fini. Les tests de virginité, c'est fini. Que ce soit par un médecin ou par quelqu'un d'autre. Et que toute personne qui pénètrerait une jeune fille pour vérifier sa virginité pourrait être condamnée. Monsieur Pupony. Oui, je pense que l'amendement d'Amgoulet est fondamental. Parce que c'est vrai qu'on va sanctionner les médecins. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Dans certaines communautés, ils vont aller demander à des personnes qui ne sont pas des médecins de vérifier. Et ces personnes, selon ce qu'ils seront, seront ou pas passibles de la loi. Et donc les médecins, c'est très bien, mais il faut aller au-delà. Il faut tout simplement interdire ces pratiques. Monsieur Coquerel. Pour ma part, comme en commission, j'appuie totalement cet amendement. Voilà, qui me semble, au moins, ne pas se tromper de cible prioritaire. Madame Ia. Oui, merci, monsieur le président. Chers collègues, moi, j'écoutais votre intervention. Et bien sûr, je pense, comme tous et toutes ici, j'ai été très sensible. Bien sûr que ces cérémonies, elles sont extrêmement barbares. Et bien sûr que nous voulons trouver tous les moyens de lutter contre. Mais vous l'avez dit vous-même. Vous avez parlé de pénétration. La cérémonie du mouchoir, ce n'est rien d'autre qu'une agression sexuelle. Et cette agression sexuelle, elle ne va pas être réprimée par un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. On a, dans notre code pénal, déjà des peines qui sont bien plus lourdes et qui permettent de poursuivre ces personnes. Et donc vraiment, n'allons pas créer de nouvelles dispositions qui créeraient des frottements et qui seraient donc moins protectrices des jeunes filles. Merci. Madame Boudin. J'entends ce que ma collègue vient de dire. J'aimerais juste qu'on m'explique pourquoi la linéa dit toute personne non membre du corps médical réalisant un examen avec pénétration dans l'objectif d'établir un certificat de virginité sur un coupable de viol et en cours la peine prévue à l'article 222-23. C'est l'article actuel. Je propose juste d'enlever certificat de virginité et dire qu'on fait visant à établir la virginité de la victime. Donc ce que vous m'indiquez, madame la rapporteure, ne tient pas. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai bien fixé dans les deux alinéas que votre collègue a indiqués la dernière fois, qui a été adopté par la commission et qui visait justement à faire qu'il n'y ait pas que le médical. Et donc c'est pour ça que j'insiste, parce que vraiment, les deux alinéas emmenés par madame Goethe ont apporté quelque chose de très important dans ce texte. Mais on va rester au milieu du guet si on laisse les mots certificat. Merci. Donc nous allons voter sur ces amendements 1723, une favorable commission au gouvernement, qui est pour, qui est contre, est adoptée. Merci.